Donc je vais vous parler de, comme l'indique l'autilité de la communication, de Golem et de Cyborg dans la pensée de Norbert Wiener. Donc Norbert Wiener, je vais en faire une petite présentation assez rapide, je pense que la plupart d'entre vous connaissez peut-être déjà au moins le nom, mais je vais quand même me resituer. Donc c'est un mathématicien américain qui sévit, on va dire, dans les années 40-50, qui meurt en 1964. Et je vais surtout parler des figures de Golem et de Cyborg parce qu'elles sont, dans la pensée de Wiener, elles sont structurantes pour penser l'être humain, en fait. Elles sont structurantes dans le sens où elles encadrent sa pensée de l'humain. Pour le dire, de toute façon, pour l'instant, simple, si ce n'est simpliste, on a comme un triangle conceptuel chez Wiener où le Golem représente un sous-humain. C'est un humain qui est du côté du manque, le Golem. C'est un humain moins, on va dire. Le Cyborg est le surhumain, c'est un humain plus. On va complexifier un peu ce triangle puisqu'on va voir qu'il est très simpliste. Et déjà, ça vous donne une idée que chez Wiener, l'être humain va être au milieu, comme un trait d'union entre ce sous et ce sur, ce Golem et ce Cyborg. Et ce trait d'union, il est donc mesure de toute chose, selon le mot de Protagoras, l'être humain comme mesure de toute chose. Le souci, c'est que quand on se met un peu à s'intéresser à ces deux figures, à essayer de vraiment les définir et de voir ce qu'elles veulent dire chez Norbert Wiener, le Golem et le Cyborg, on voit en fait qu'on va perdre petit à petit les frontières de ce qu'est l'humain. C'est l'humain qui va nous apparaître comme problématique. Et c'est ça que je voudrais essayer de vous montrer. Donc l'intérêt pour moi, dans ce triangle Golem-Humain-Cyborg, et je pense pour vous, dans le cadre de ce séminaire, l'intérêt, c'est justement de voir que les frontières que trace Wiener entre ces trois figures sont éminemment poreuses, elles sont instables, et cela va créer de l'indéfinition dans ce qu'est l'humain pour Wiener. L'indéfinition, donc j'insiste bien sur ce mot, parce que l'indéfinition, c'est vraiment la bête noire de Wiener. C'est son démon, c'est ce avec lequel il a beaucoup de mal. Le fait de ne pas définir, c'est quelque chose qui l'angoisse terriblement, on va voir. Il tient aux frontières Wiener, il y tient plus que tout, ce qui est assez paradoxal, de la part de celui qui a vraiment œuvré à brouiller les frontières entre l'humain et la machine, on va voir qu'il a œuvré à les brouiller, mais à son âme et à son corps défendant, on va dire. Il tient aux frontières claires, définies, entre humains et non-humains. Donc, c'est dans le brouillard ontologique que Wiener essaie de résorber, entre ces trois figures, que nous allons rencontrer, dans le cadre de ce séminaire, de cette conférence, le monstrueux, l'informe, la chose qu'on ne sait où situer précisément. Cet être inquiétant qui apparaît dans la brume, qu'on ne sait où situer, dont on ne sait que faire, c'est précisément l'être humain lui-même, comme vous l'aurez compris. L'être humain comme golem possible, comme cyborg possible, c'est être humain entre les deux. Donc, Wiener rejette l'idée de cyborg, il n'aime pas ce terme, et il y a là un paradoxe, je vous l'expliquerai plus en détail, de la part de celui qui œuvre plus que quiconque à l'avènement de cette figure, à l'avènement du cyborg. Alors, comment comprendre ce paradoxe, et pourquoi le père intellectuel du cyborg refuse-t-il de reconnaître son fils ? Pour explorer cette idée, je vous propose un parcours en différentes étapes. Donc, la première consistera à revenir brièvement sur l'histoire et l'ambition du mouvement cybernétique, en insistant sur le rôle du procédé de l'analogie, dans la constitution des concepts fondamentaux de cette science. Dans un deuxième temps, nous explorerons le statut de la prothèse, dans la pensée de Wiener. Parce qu'on verra que la notion de prothèse, elle nous permet de concevoir, chez Wiener, de concevoir, d'avoir l'idée de nos machines comme de sympathiques golems. Si un golem peut être sympathique. Donc, de sympathiques golems nous aidant à nous en sortir dans ce monde. Ensuite, il nous faudra inspecter les dangers derrière la figure du golem, chez Wiener, comme dans la légende, que je vous rappellerai tout à l'heure, « Ce golem qui est censé protéger la communauté juive de Prague peut se révéler dangereux pour elle. » Mais ce n'est pas tant la machine en tant que golem moderne qui peut s'avérer dangereuse pour nous, selon Wiener, c'est surtout nous-mêmes humains qui risquons la golemisation. Je m'excuserai le néologisme. La golemisation, si nous perdons de vue que l'humain doit rester la valeur centrale et la finalité d'une société mécanisée. Enfin, nous verrons que Wiener n'a peut-être pas entièrement anticipé les conséquences d'un tel entrelacement entre humain et machine, à savoir, en premier lieu, la difficulté à conserver une frontière identifiable entre les deux. Ce que je disais tout à l'heure. À force de chercher à humaniser nos compagnons mécaniques, Wiener a ouvert la voie de l'indistinction, justement. Celle du cyborg et celle du post-humain. Donc, figure qui arrive derrière. Wiener ne connaît pas le terme, bien évidemment. Il est forgé des années après sa mort. Mais figure qui... Tous les travaux de Wiener vont amener à cette figure du post-humain également, et qu'il n'aurait sûrement pas aimé et sûrement pas reconnu. Donc, c'est une voie qui l'effraie et qui fait... Qui fait pourtant, nous verrons tout à la fin, le bonheur de ceux qui rejettent les dualismes prétendument fondateurs. Là, je pense à ce que fait Catherine Hiles, Donna Haraway et Thierry Hoquet, un philosophe français, des figures du cyborg et du post-humain. Mais pour commencer, parlons un peu de Wiener. Donc, il a enseigné les mathématiques appliquées toute sa vie au MIT. Il a travaillé pour l'armée américaine, comme la grande majorité des scientifiques américains pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a pris ses distances avec l'armée après le largage des bombes nucléaires et la découverte des camps de concentration en 1945. Et à ce moment-là, il a été très traumatisé par ces deux événements, le largage des bombes et la découverte des camps de concentration. Il a été profondément affecté. Il a fait de grosses dépressions. Et il s'est senti éminemment coupable en tant que scientifique. Il s'est senti coupable de ce qu'on a pu faire grâce aux avancées scientifiques. Il s'est alors entièrement consacré à sa grande utopie, l'avènement d'une science totale, d'une science luttant contre la sur-spécialisation et le cloisonnement disciplinaire, une science unifiée en théorie et pratique, et une science surtout soucieuse des aspects techniques, sociaux, moraux, philosophiques. Donc cette science, c'est la cybernétique. La cybernétique naîtra en 1948, avec la publication de Cybernetics, Our Control and Communication in the Animal and the Machine. Donc cette science carrefour, selon le mot d'un mathématicien français, Jean-Théodule Guilbault, donc cette science carrefour définie par Wiener lui-même comme la science de la communication et du contrôle dans le vivant et la machine, dans l'animal et la machine, fait de l'interdisciplinarité son emblème. Les participants des conférences Macy, une série de conférences qui se déroule entre 1942 et 1953, semblent tous fascinés par l'idée qu'avec la cybernétique, pour la première fois dans l'histoire de la science moderne, différents savants, issus de disciplines très différentes, presque étrangères les unes aux autres, ont réuni leurs efforts afin de produire un discours commun sur le monde et permettent donc aux sociétés, aux êtres humains, de mieux s'orienter, de façon plus rationnelle. Il avait comme ça un idéal presque scientiste, on peut dire, un idéal où la science peut nous aider à mieux concevoir nos politiques, à mieux planifier économiquement les besoins d'une société. Et donc pour comprendre sa cybernétique, il faut savoir que le postulat de départ de Wiener et des cybernéticiens, c'est un postulat déjà d'unification. C'est-à-dire, il part du fait que la science, pour lui, a trop fragmenté le monde en une série de secteurs différenciés. Je pense donc à... Les physiciens travaillent à un niveau atomique, les sciences sociales travaillent au niveau social, les sciences humaines travaillent, par exemple, au niveau psychologique, ce qui peut se passer dans nos esprits, d'autres travaillent au niveau biologique, au niveau technique. Et lui, avec la cybernétique, avec son groupe de cybernéticiens, ce qu'il voudrait, c'est reprendre, saisir d'un seul geste. Saisir d'un seul geste tous les différents secteurs et tous les différents intérêts d'une vie humaine, là où elle se déploie. Et pour lui, avec la cybernétique, on saisit pour la première fois, avec ce geste unique, dans toute cette complexité, le monde. Le monde dans lequel on vit. Alors, selon le neurophysiologiste Warren Maculot, qui est le père des réseaux de neurones formels, donc un précurseur de l'intelligence artificielle et du deep learning, selon Warren Maculot, grâce à la cybernétique, je le cite, le monde est de nouveau un, et nous avec. Donc je vous cite ça vraiment pour vous donner l'ambition qui était très forte de ce mouvement, une ambition d'unification, de pacification du monde. Donc la recherche de l'unité est un thème fondamental pour la cybernétique, et moi, ce qui m'intéresse dans mes recherches, c'est de savoir de quelle nature est cette unité, quelle unité recherche-t-il. Ce n'est pas clair. Chaque cybernéticien, disons, a sa réponse. Selon Maculot, c'est l'unité du monde lui-même, que nous voyons de nouveau comme un tout cohérent. Alors si je dis de nouveau, c'est parce que Maculot a l'idée qu'on a perdu ce point de vue unique sur le monde, ce point de vue qui unifie le monde, et on l'a perdu, selon Maculot, depuis les présocratiques. C'est pour dire que ça remonte... Et ce qui est intéressant, c'est que ça rejoint un grand critique, un philosophe critique de la cybernétique, qui est Martin Heidegger. Et Heidegger critique la cybernétique, justement, en disant qu'elle veut remplacer la philosophie, parce qu'elle veut devenir une efficace sur le réel, qui nous dispense de penser, d'avoir cette distance critique. Donc c'est vraiment intéressant, parce que Heidegger utilise les présocratiques pour faire exactement le contraire de ce que prétend faire Maculot avec. Donc voilà, juste une parenthèse, un paradoxe intéressant en philosophie. En tout cas, pour Wiener, l'unité recherchée par la cybernétique est parfois l'unité du monde lui-même, qui est obtenue pour lui grâce aux découvertes de la physique quantique. Le fait vraiment... Alors, la cybernétique est très marquée par les découvertes début du siècle, donc les théories d'Einstein, et puis de Max Planck et Niels Bohr, et vraiment la découverte que le monde, au niveau subatomique, est composé des mêmes choses, que ce soit le vivant ou le non-vivant, c'est quelque chose qui a beaucoup marqué les scientifiques américains autour de Wiener, autour de la cybernétique. Donc parfois, il est question de cette unité. Wiener dit parfois, parfois, nous sommes faits des mêmes composants, que ce soit pour produire de la pensée, ou pour produire un artefact mécanique, ou pour produire un objet, ce que vous voulez, tout est composé, enfin, vient avec les mêmes composants fondamentaux, les atomes, le monde subatomique. Parfois, il parle de cette unité, et d'autres fois, c'est plutôt... il parle d'une unité dans l'approche scientifique, une unité méthodologique. Donc en tout cas, Wiener a beaucoup travaillé à rapprocher les sciences, en particulier les sciences de la matière et les sciences du vivant. Donc les sciences physiques, et les sciences du vivant, sciences biologiques, neurologiques, c'est vraiment ce qu'il cherche à unifier. Et très jeune, il s'intéresse à la biologie. Donc je vous donne quelques éléments biographiques. Donc il entame un doctorat en biologie, mais une mauvaise vue et une maladresse légendaire l'éloignent de ce parcours. Il faut savoir que Wiener est un personnage très spécial et qui gagnerait à être plus connu, si ce n'est un... il faudrait faire un film sur la vie de Wiener. C'est vraiment quelque chose qui serait passionnant. Donc Wiener, très maladroit, doit arrêter, puis qui a une très mauvaise vue, doit arrêter ses études de biologie. Et son père, on reparlera de son père, c'est une figure importante, qui est très directif dans son éducation, va le pousser vers la philosophie. Et il obtiendra un diplôme de doctorat en philosophie. Sa thèse porte sur la logique mathématique. Donc il l'obtiendra en 1912. Et après avoir passé deux années postdoctorales à étudier auprès de Bertrand Russell et David Hilbert à Göttingen, il finira par se spécialiser en mathématiques sur le conseil de Bertrand Russell. Donc ce parcours montre l'intérêt de Wiener pour différentes disciplines. On est passé de la biologie à la philosophie, puis aux mathématiques. On voit cette idée d'esprit universel qui s'intéresse à toutes les strates du savoir. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas avec la cybernétique qu'est née le désir de comprendre le monde selon différents points de vue. C'est au contraire de ce désir que naîtra la cybernétique. C'est dans ce sens-là que ça se passe. On a deux tendances qui se rencontrent dans le parcours de Wiener. Le désir d'unifier notre appréhension du monde, désir existant chez Wiener depuis longtemps, et la nécessité de prendre en compte différents points de vue scientifiques sur une situation en contexte de guerre. C'est-à-dire que Wiener a ce désir d'unité, puis il va y avoir la guerre, et pendant la guerre, il y a l'interdisciplinarité scientifique de fait. C'est-à-dire que les scientifiques américains sont obligés de travailler ensemble, et là, Wiener va vraiment pouvoir nourrir cette envie d'unité grâce à l'interdisciplinarité de fait qu'il est obligé de mettre en œuvre. La restructuration de la recherche scientifique américaine pendant la Deuxième Guerre mondiale a permis une pratique scientifique fortement interdisciplinaire. Un champ de bataille, évidemment, n'est pas une expérience contrôlée en laboratoire. Quand l'armée commande une recherche sur les moyens d'améliorer ou d'inventer un dispositif technique, ce qui va être le cas avec Wiener, les scientifiques doivent prendre en compte différents paramètres qui relèvent de différentes disciplines. Alors, Wiener est mobilisé par l'armée américaine en 1941, et il travaille sur le anti-aircraft predictor, le AA predictor, avec un ingénieur, Julian Bigelow, et un neurophysiologiste, Arturo Rosenblou. Donc, il cherche, en fait, c'est un appareil qui serait capable de calculer rapidement la position future d'un avion ennemi dans le but de l'abattre. La construction d'un système de défense antiaérienne va nécessiter la prise en compte de plusieurs paramètres. L'ingénieur va pouvoir se prononcer sur ce que l'avion peut techniquement faire. Sa vitesse maximale, ses angles de déviation et toutes choses techniques qui, je vous l'avoue, me dépassent un peu. Le mathématicien, lui, peut produire des équations qui vont modéliser le vol. Le médecin peut expliquer les paramètres à prendre en compte concernant l'aviateur, ce qu'il peut supporter en termes d'augmentation de la vitesse et différentes choses. Le psychologue peut également apporter des informations pertinentes concernant les performances de l'aviateur dans une situation mêlant stress, nécessité d'agir rapidement. Wiener va trouver dans ce travail sur le A.A. Prédictor vraiment l'occasion d'explorer des domaines qui l'ont toujours fasciné. L'aviateur pour chasser est un peu la scène fondatrice de la cybernétique. Le questionnement engagé concerne une zone frontière du savoir humain comme les M. Wiener. C'est-à-dire qu'il a conscience qu'il lui faut étudier, non, l'avion, l'aviateur et le canon, mais bien le système formé par ces trois entités. Et c'est là que va naître, en fait, petit à petit, cette idée que, pour la cybernétique et pour lui, Wiener, il va falloir prendre en compte l'être humain au milieu de sa machine comme un élément de la machine. C'est-à-dire comme un système unique formé ensemble, comme une espèce de nouvelle entité qui est faite d'éléments mécaniques et d'éléments humains. C'est là où, petit à petit, vont se mettre en place son idée de ne plus voir le vivant selon ses spécificités du vivant, mais essayer de trouver d'autres façons de caractériser ses objets d'étude qu'une histoire de vivant ou de non-vivant. Alors, ce dispositif, le E.E. prédictor, va leur poser quelques problèmes techniques. Problèmes qui vont s'avérer très productifs théoriquement. S'il y a un trop grand nombre de changements de trajectoire de l'avion cible, le canon qui est censé tirer est alors pris d'un mouvement d'oscillation incontrôlable. S'il doit trop changer de position, à un moment donné, on n'arrive plus à contrôler et il est pris d'un mouvement d'oscillation qui n'arrive plus à contrôler. Voilà, qui sont très fortes et on s'éloigne de la cible. Et, donc, Wiener travaille là-dessus avec Arturo Rosenblou, qui est, donc, c'est un ami qui est neurophysiologiste. Wiener a une intuition. Il demande à cet ami neurophysiologiste s'il ne connaît pas ce genre de phénomène en biologie. Est-ce qu'il n'y a pas un phénomène qui ressemblerait à ces oscillations un peu trop fortes, anarchiques ? Rosenblou répondra affirmativement et cela ressemble à un symptôme qui s'appelle le tremblement intentionnel, donc, chez l'être humain, enfin, chez l'être vivant, qui est un symptôme caractérisé par un désordre affectant les gestes précis et intentionnels dus à des troubles neurologiques. Pour Wiener, à partir de là, c'est une véritable révélation. Il se rend compte que son AA predictor, qui est un dispositif mécanique, rencontre un problème avec lequel on peut faire une analogie avec un problème physiologique humain, enfin, concernant le vivant. Il ne va plus lâcher cette intuition. A partir de cette similarité entre leur fonctionnement, Wiener va établir une analogie fondamentale entre le vivant et le mécanique. Il va les considérer, en fait, tous deux comme deux dispositifs traitant de l'information, transformant des messages d'entrée en messages de sortie. C'est-à-dire, dans le cas d'un être humain qui est incapable de prendre une bouteille d'eau parce que plus il s'approche d'elle, plus il se met à trembler, plus le geste doit être précis, plus la cible lui échappe. Donc, entre ce qui se passe pour un être humain et ce qui se passe pour l'anti-aircraft prédictor en train d'essayer de viser un avion cible, pour Wiener, là, il se passe un problème d'entrée de certains messages et de sortie de messages trop brusques. On va dire le message d'entrée est trop amplifié. Donc, je ne m'intéresse pas à l'aspect technique. Ce qui m'intéresse, c'est juste l'analogie. Ce procédé de l'analogie, comment il ne va plus le lâcher et ce qu'il va donner chez lui, en fait. Qu'est-ce que ça va nourrir comme imaginaire ? Donc, l'analogie est un procédé essentiel en cybernétique. On peut même dire que cette science repose entièrement sur le raisonnement analogique. Silvio Secato, qui est directeur du Centre de Cybernétique et d'Activité Linguistique de l'Université de Milan, met en garde, dès 1966, contre la tendance chez les cybernéticiens à abuser d'analogies qu'ils supposent substantielles et qui ne sont en fait que des confusions substantielles, nous y ratent-ils. Il évoque notamment le risque d'équivocité encourue quand est utilisé pour la caractérisation d'un fonctionnement machinique, un vocabulaire habituellement destiné à décrire un comportement humain. C'est exactement ce que fait la cybernétique. Il vise par là des concepts tels que finalité, volonté, intention. Donc, ce sont des concepts qu'on retrouvera chez Wiener dans la cybernétique utilisés pour parler de dispositifs mécaniques. Les dispositifs mécaniques sont dotés d'une espèce de volonté mécanique. Donc, la mise en guerre de Silvio Secchato est à la fois claire et comique. Donc, il nous dit ne nous étonnons pas si le cybernéticien est tout simplement convaincu qu'il les découvre là où il les a lui-même placés. Donc, c'est les concepts d'intention, de finalité et de volonté. Qu'il s'agisse de l'être vivant ou de la machine, se persuadant au besoin que la finalité mise par lui dans la construction de sa machine est devenue finalité de la machine elle-même. Tant que le mécanisme est tellement simple que c'est à peine s'il est question de mécanisme, la Dupris est mal aisée car elle est trop évidente. Mais dès qu'il se complique, la tentation devient forte. Ainsi, on parle de machine intelligente dans le cas du projectile qui, ayant manqué son premier but, s'en aperçoit et corrige son erreur afin d'en frapper un second. Alors que, chez nous du moins, je ne pense pas qu'on ait jamais parlé en ces termes du boomerang qui, dans un sentiment de fidélité et d'économie, revient vers le chasseur quand il n'a pas pu atteindre sa proie. Donc, critique très intéressante. Je trouve ça intéressant. La manière dont ces cathos en fait nous montrent que plus nos machines sont compliquées, plus il devient facile, tentant et convaincant pour nous de leur attribuer une finalité, une intention, un statut humain. et plus elles sont saines, plus c'est difficile et même risible. Pour éclairer ces remarques, je vous propose de relire brièvement l'introduction de Cybernetics et la manière dont Wiener lie les différentes intuitions qui le mèneront à l'élaboration de l'étude comportementaliste. Donc, il va lier différentes intuitions de façon très intéressante. Donc, suivons son raisonnement étape par étape. Il commence par rappeler le problème militaire qu'il doit résoudre, à savoir la mise au point d'un système efficace de défense antiaérienne face à une aviation allemande nettement plus performante que celle des alliés. Voilà comme il nous l'exprime. Leur difficulté, donc celle des alliés, venait du fait qu'un avion, à la différence de toutes les cibles rencontrées précédemment, possède une vitesse non négligeable par rapport à celle du projectile utilisé pour l'abattre. Il est donc particulièrement important de tirer le projectile, non sur la cible elle-même, mais de manière que projectiles et cibles se rencontrent en un point déterminé de l'espace, dans un futur, dans un avenir très proche. Il fallait donc trouver une méthode permettant de prédire la position future de l'avion. Certes, d'accord ? Le but est de trouver donc une méthode automatisable de prédiction curvilinéaire de vol. Mais, avant d'introduire une série d'analogies entre comportement humain et fonctionnement machinique, Wiener tient à préciser juste après, comme on le verra, j'étais engagée pour la seconde fois dans l'étude d'un système électromécanique conçu pour usurper une fonction spécifiquement humaine, dans le premier cas, l'exécution d'une séquence compliquée de calcul et dans le second, la prévision de l'avenir. Alors, la remarque, moi, qui m'intéresse, que je trouve assez troublante dans les deux cas qu'il mentionne, c'est le fait de dire que tout comme l'être humain, la machine serait en mesure de calculer et de prédire l'avenir. Silvio Secato, que je citais tout à l'heure, fait une objection qui me paraît intéressante quant aux prétendues capacités humaines des machines et qui convient tout à fait au propos de Wiener. Selon lui, les cybernéticiens auraient tendance, je le cite, à confondre l'opération qui fournit tel résultat particulier avec l'action humaine et confusion qu'on va voir dans toute la cybernétique se diffuser. Cette confusion substantielle entre le résultat qui est, par exemple, le calcul que vous recherchez et l'action humaine qui est de calculer, confusion entre les deux ayant mené au résultat semble fonctionner à plein régime dans les premières pages de Cybernetics. Je prends un autre exemple rapidement. Wiener parle de la difficulté inhérente à élaborer un système de défense antiaérien. Ce dernier est un système hybride composé d'éléments humains et d'éléments machiniques. Il faut prendre en compte les éléments humains et les incorporer mathématiquement dans les machines qu'il commande. L'expression est Wiener. L'être humain au commande va agir selon sa volonté. Cette activité volontaire fonctionne par rétroaction. Voilà comment il nous définit l'activité volontaire. Il nous dit c'est-à-dire que lorsqu'on souhaite qu'un mouvement suive une certaine évolution, la différence entre cette évolution et le mouvement effectivement accompli est utilisée comme une nouvelle donnée permettant de rapprocher le mouvement à réguler du mouvement prescrit. Alors l'analogie ici commence à se déployer. L'activité humaine volontaire fonctionne comme une rétroaction mécanique. C'est ce qu'il essaie de nous dire. Il nous explique qu'est-ce qu'une activité volontaire c'est quelque chose qui fonctionne comme une rétroaction mécanique. Un exemple vient illustrer ce rapprochement. par exemple, pour le pilotage des bateaux il existe un appareil qui transmet l'indication de la roue du gouvernail à l'appareil commandant la barre lequel régule les valves de l'appareil de pilotage par un mouvement de la barre qui les ferme. Si l'on comprend bien c'est là l'exemple d'une activité selon Wiener une activité volontaire non humaine. Donc là il est en train petit à petit de glisser de la définition d'une activité volontaire à une activité volontaire non humaine. Ce qu'il faudrait se demander c'est est-ce que ça a du sens une activité volontaire non humaine. Est-ce que c'est une activité volontaire ? C'est autre chose. Donc Wiener continue de développer cet exemple en évoquant les cas où la rétroaction est trop brusque provoquant un emballement du mécanisme. Et le paragraphe suivant passe sans transition à une analogie entre le mécanisme de la barre et une situation humaine. Voilà un autre exemple il nous dit à présent supposons que je saisisse un crayon pour ce faire je dois faire agir certains muscles à l'exception de quelques experts en anatomie aucun de nous ne sait quels sont ces muscles et même parmi les anatomistes peu s'il y en a sont capables d'exécuter le geste en faisant se succéder en toute volonté consciente les contractions de chaque muscle concerné. Au contraire ce que l'on veut est saisir le crayon une fois déterminé cela notre mouvement procède de façon telle que pour le dire simplement l'écart selon lequel le crayon n'est pas encore saisi décroît à chaque étape cette partie de notre action n'est pas pleinement consciente. Donc Wiener ici cherche à montrer que le comportement humain est caractérisé par un certain nombre de mécanismes inconscients et que cela tend à le rapprocher de la machine mais la machine elle-même est dotée d'une sorte de volonté quand elle vise un but et régule son action en fonction de ce but. Le rapprochement en fait fonctionne dans les deux sens la machine est humanisée l'humain est mécanisé il y a dans ces quelques pages introductives un va-et-vient permanent entre activité humaine et activité machinique la pensée de Wiener semble prise dans une de ses boucles chères à la cybernétique l'activité humaine fonctionne comme l'activité machinique qui fonctionne comme l'activité humaine et on ne s'arrête plus en fait. L'oscillation de la description d'une activité humaine à une activité machinique va renforcer l'analogie entre les deux et finalement le sentiment d'identité entre elles. Quand Wiener évoque son intuition je vous le disais tout à l'heure selon laquelle il existerait peut-être une pathologie physiologique similaire au dérèglement dû dans un mécanisme à une rétroaction excessive il va utiliser un subtil mélange de jeux de langage différent il va se demander existe-t-il un état pathologique dans lequel le patient essayant d'accomplir un acte volontaire comme la saisie d'un crayon manque sa cible et parte dans une oscillation incontrôlée. On voit bien que le vocabulaire utilisé va induire une certaine façon de voir l'humain là-dedans. il induit une similarité entre la question pardon il induit une similarité entre les deux similarité que la question cherche à investiguer normalement. Est-ce qu'il est évident que l'activité humaine consistant à boire un verre soit descriptible sans dommage comme une activité ayant pour but de toucher une cible ? Ce mot n'est pas anodin vous avez bien compris il fait évidemment référence au domaine du tir automatisé et la confusion substantielle ici moi me paraît à son paroxysme afin de montrer qu'il y a une similarité notable entre les deux activité humaine et machinique Wiener commence par présupposer cette similarité dans la façon même de formuler ces hypothèses. Alors continuons pour Wiener Bigelot et Rosenblou le biologique comme le machinique sont modélisables à profit comme des systèmes dont il faut mener une étude comportementale c'est à dire une étude qui s'intéresse d'abord aux inputs et aux outputs de ces objets à la relation qu'ils entretiennent avec leur environnement et non à leur structure interne que l'on peut dès lors considérer comme une boîte noire. Dans cette optique ce qui devient important est de repérer ce qui a une influence sur l'objet qu'elle stimule dans son environnement et ce qui sort de l'objet à savoir quel comportement observable. L'étude comportementale préconisée par Wiener Bigelot et Rosenblou va consister à repérer différentes classes de comportements des systèmes étudiés donc on ne parle plus de machines ou d'humains on a des systèmes qui peuvent être humano-mécaniques qui peuvent être purement mécaniques qui peuvent être humains et dans ces systèmes on va essayer de repérer différentes classes de comportements ce qui va différencier ces systèmes ce n'est pas leur nature interne c'est le comportement qu'ils manifestent c'est à dire en gros est-ce que c'est un comportement finalisé est-ce qu'on vise un but ? est-ce que le but est donné de l'extérieur ou est-ce que le comportement n'est pas finalisé ? voilà ça va être la seule différence et dans ce cas on va voir que les machines cybernétiques qui reposent sur le traitement de l'information et la régulation de leur comportement en fonction de données recueillies et d'objectifs à atteindre elles vont beaucoup se rapprocher des êtres vivants et des êtres vivants supérieurs l'animal l'être humain qui fonctionnent de la même manière donc le travail sur le AA prédictor est primordial dans l'évolution des idées de Wiener je l'ai présenté un petit peu longuement j'en suis désolée c'est peut-être un peu éloignée de vos intérêts mais c'est vraiment pour comprendre d'où part Wiener et comment commence la confusion avec lui en fait donc ce travail est primordial le point essentiel en est la nécessité de considérer l'humain et la machine comme un unique système dont il faut anticiper le comportement global cela permet de mieux cerner la place essentielle on va voir de la notion de prothèse chez Wiener en effet en insistant sur l'idée de système unifié formé par l'humain et la machine et que l'on doit donc considérer comme un seul organisme ou mécanisme les termes importent peu en cybernétique ils sont équivalents en fait vous pouvez dire organisme ou mécanisme Wiener révèle la possibilité d'une fusion entre métal et chair d'une indistinction humain-machine cette articulation possible va prendre deux formes celle de la prothèse qui est la bonne forme de coopération entre l'humain et la machine selon Wiener ou bien celle du cyborg qui est la mauvaise forme d'articulation selon Wiener on va expliquer un peu pourquoi alors en général dans ses écrits Wiener oppose la prothèse à l'usine automatique c'est à dire une usine entièrement mécanisée ce sont deux figures de la technologie dans ses écrits la prothèse c'est une figure un archétype comme ça de la technologie comme ce qui nous aide ce qui nous permet de pallier certaines déficiences ce qui nous permet d'augmenter certaines capacités on est du côté de la prothèse et habituellement il l'oppose à l'usine mécanisée alors l'usine qui nous alienerait mais les choses en fait ne sont pas si simples la prothèse est la bonne façon de se servir de la technologie pour lui mais attention il ne faut pas chercher à remplacer n'importe quelle partie de nos corps on va voir par des prothèses selon Wiener sinon nous risquons le cyborg figure qu'il rejette d'un autre côté l'usine automatique l'usine qui travaille toute seule n'est pas une mauvaise chose en soi pour Wiener elle n'est mauvaise chose que dans la mesure où l'on continue à vivre dans un monde qui repose sur le travail sur la nécessité de travailler Wiener serait tout à fait pour je ne sais pas si on parle de ça au Québec en France je sais que c'est un grand sujet de débat cette histoire de revenu universel de revenu de base à cause de l'automatisation du travail et donc de la raréfaction on va dire du travail je pense que Wiener n'aurait été absolument pas contre cette idée l'usine automatique l'usine qui travaille toute seule en fait redevient une prothèse pour l'être humain quelque chose qui l'aide qui fait à sa place et il peut s'intéresser à des choses plus plus épanouissantes on va dire donc il me semble que l'opposition réelle chez Wiener elle se fait entre cyborg et prothèse tant que la technologie nous aide elle est une bonne chose si elle tend à nous remplacer à nous mécaniser elle devient dangereuse et néfaste on a une opposition assez binaire assez classique presque tautologique la technologie est bonne quand elle est bonne elle est mauvaise quand elle est mauvaise on peut résumer comme ça Wiener va participer à l'effort de guerre au début des années 40 avec entrain et patriotisme il veut se rendre utile en tant que scientifique il veut aider à arrêter la guerre et faire gagner son camp celui de la démocratie et de l'humanisme contre la barbarie nazie cette conviction profonde devrait pour le bien de l'humanité d'être dans le bon camp sera complètement ébranlé je vous le disais par la découverte des camps de concentration et l'explosion des bombes atomiques Wiener va traverser une profonde crise morale durant l'été automne 45 et cela va radicalement changer ses perspectives il est persuadé d'être que l'horreur nucléaire est bien pire que toutes les guerres traditionnelles imaginables et que la responsabilité des scientifiques a été engagée il se sent coupable et il va mettre toute son énergie à réparer ses fautes en travaillant justement sur la confection sur la fabrication de prothèses de prothèses donc on est au lendemain de la guerre vous avez énormément de personnes qui reviennent mutilées par la guerre et il se dit voilà la cybernétique va montrer son bon visage le visage humain la science a montré son visage humain en fabriquant des prothèses en aidant à réparer ce qui a été ce qui a été amputé ce qui a été abîmé ce qui a été tout ce qu'on peut imaginer à partir de sur un champ de bataille au retour d'une guerre donc dans le texte Cybernetics de 48 Wiener évoque avec enthousiasme une prothèse sur laquelle travaillent ses deux collègues cybernéticiens Warren Maculo et le logicien Walter Pitts une prothèse qui est un appareil permettant aux non-voyants d'utiliser leur OUI pour lire une page imprimée Wiener est très sensible à cette fonction réparatrice de la technologie qui peut être optimisée selon lui grâce à la cybernétique en effet la cybernétique part d'une réflexion épistémologique sur le couplage humain-machine le problème rencontré dans la conception de prothèses est exactement le même c'est à dire c'est un problème de couplage où l'on doit faire en sorte que les deux ne forment plus qu'un seul système unifié un seul système au comportement cohérent la prothèse et le corps de celui qui porte cette prothèse donc la prothèse peut remplacer un membre déficient ou manquant mais elle peut également remplacer certaines fonctions du cerveau les recherches de Maculo et Pitts permettraient donc d'implémenter le processus de reconnaissance des formes sur une machine et d'utiliser celle-ci comme prothèse dans ce cas l'information est déplacée du registre visuel au registre auditif et d'autre part comme le remarque Wiener c'est le cerveau le système cérébral de reconnaissance des formes autant que l'œil qui fait l'objet de la prothèse donc c'est ce qu'on dit Pierre Cassounogues dans les rêves cybernétiques de Norbert Wiener donc Wiener lui-même a mis au point un modèle de prothèse le Boston Arm donc on a vu c'était l'image juste avant en 1961 il était alors hospitalisé il discute avec ses médecins il finit par travailler avec eux et concevoir au moins l'idée pas entièrement cette prothèse mais au moins l'idée le principe de cette prothèse son idée est de mettre au point une rétroaction donc vraiment il reprend les concepts de la cybernétique une rétroaction entre la prothèse et le poignet ou la fin de l'avant-bras afin que l'individu qui porte cette prothèse puisse mouvoir sa main artificielle avec les mêmes impulsions électriques qui servaient à mouvoir sa main naturelle donc ces différentes prothèses il a aussi travaillé sur un hearing glove un gant auditif qui est un dispositif de suppléance perceptive consistant à remplacer la fonction d'un sens déficient par l'utilisation d'un autre sens valide les personnes atteintes de surdité écoutent grâce à ce gant qui va transformer en sensation tactile les sons émis vraiment il réfléchit il cherche différentes solutions donc ces prothèses remplacent un membre dysfonctionnel ou manquant mais également une fonction cérébrale mais pourquoi s'arrêter là ? pourquoi ne pas créer de toutes pièces des fonctions qui n'existent pas naturellement chez l'humain et augmenter ses capacités perceptives et cérébrales et même les transformer Wiener n'est pas contre l'idée il dit lui-même dans God and Golem un nouveau type d'ingénierie prosthétique est donc possible qui mettra en jeu la construction de systèmes hybrides comportant des éléments humains et mécaniques mais rien n'oblige qu'une telle approche se limite au remplacement de parties du corps ayant disparu des prothèses peuvent être envisagées pour des parties que nous n'avons pas et n'avons jamais eues donc paradoxalement tout en invançant cette idée de créer de nouveaux sens Wiener va aussi insister sur la nécessité de rester humain il sent quand même se profiler un danger il va insister sur la nécessité de ne pas devenir autre chose qu'humain cyborg ou plus tard post-humain ce terme qu'il ne connaît pas mais cette limitation n'est pas compréhensible qu'est-ce qui pousse Wiener à maintenir le besoin de rester humain pour le comprendre il faut réaliser que le rôle de la prothèse dans la pensée de Wiener n'est pas seulement d'augmenter ou de réparer les corps mais aussi et surtout de réparer la faute morale commise par les scientifiques en permettant le déchaînement de la violence humaine à travers les drames des camps de concentration et des bombes atomiques la prothèse qui est un objet technique doit sauver l'humanité de l'inhumanité permise par la puissance technique elle-même elle doit nous sauver de la destruction de l'humanité Wiener veut donc la survie de l'humain il la veut à tout prix impossible d'imaginer un quelconque cyborg ou un quelconque post-humain il n'est pas question pour lui de dépasser l'humain cela signifierait l'échec d'une science et d'une technologie au service du bien humain une science qui aide et protège l'humain ce qui intéresse Wiener dans la conception et le développement de calculateurs électroniques par exemple de plus en plus rapides de plus en plus perfectionnés c'est justement aussi ce statut de prothèse leur capacité à suppléer la lenteur de nos calculs mais aussi à inventer de nouvelles possibilités d'être pour l'humain en étendant nos connaissances notre champ d'action notre communication et donc notre bonheur en 1960 les professeurs Klin et Klines travaillent sur la possibilité de modifier le corps humain en vue de l'envoyer dans l'espace ils publient un article intitulé Cyborg and Space et inventent le mot cyborg donc un organisme devenu cybernétique contraction de cybernétique organism un organisme s'adaptant à son environnement au lieu de chercher à adapter l'environnement à ses besoins leur idée est d'augmenter le corps humain d'artefacts permettant je les cite d'étendre ses fonctions de contrôle auto-régulatrice donc ici on a cette première je ne sais pas si vous connaissez cette image c'est la première souris cyborg au monde en fait dans les années 60 donc vous avez une petite pompe qui donne du je ne sais plus quel médicament à la souris automatiquement et qui lui donne en fonction de ce qu'elle a dans le sang en fait donc vous avez une espèce de boucle comme ça si elle manque d'un certain élément dans son sang elle va lui donner on va dire donc Wiener connaît ce terme cyborg connaît le travail de Klin et Kline et il le rejette il n'aime pas ce terme du tout il n'aime absolument pas l'article qui parle de cyborg il le cite dans un cours qu'il a donné à l'université d'iel en 62 en précisant je le cite qu'il ne reprend pas à son compte ses fantaisies de science fiction le fil donc Pierre Cassounogues ajoute à ce propos je le cite il ne s'agit pas pour le savant de transformer l'organisation générale du corps humain c'est au niveau des composants organes sensoriels membres ou effecteurs qu'il faut travailler sans toucher à la structure dans laquelle ceux-ci s'intègrent en citation alors Vinay on n'accepte pas l'idée de cyborg car pour lui l'humain réparé ou augmenté doit rester humain on ne doit pas modifier son organisation générale l'organisation générale de son organisme on n'en fait pas quelque chose d'intermédiaire entre l'humain et la machine alors cette position paraît paradoxale parce que les idées de modification radicale de l'organisme humain sont permises et vraiment éminemment permises par le travail de la cybernétique par son travail sur les prothèses par l'ontologie surtout que met en place la cybernétique et qui ne permet plus de faire de différence fondamentale entre le vivant et le machinique et pourtant Wiener le refuse cette légitimité ce serait là pour lui un usage inhumain de la science pour reprendre la formule qu'il utilise dans le titre de son ouvrage grand public The Human Use of Human Beings on doit rester dans The Human Use la réflexion philosophique de Wiener sur la prothèse mène immanquablement vers cette idée de transformation radicale la question est de savoir où placer le curseur où s'arrêter dans la transformation de nos corps l'augmentation de nos capacités si on écoute Wiener il ne faut pas toucher à la structure générale mais qu'est-ce que ça veut dire précisément qui décide selon quels critères ce glissement se trouve en fait déjà en germe dans sa cybernétique l'humain bardé de prothèses peut-il réellement garder son identité c'est-à-dire rester humain alors pour répondre à cette question je vais faire un détour et passer par un autre chemin en suivant l'autre figure celle dont je n'ai pas que je n'ai pas évoqué pour l'instant celle du golem et on va voir que cette figure se trouve en fait en filigrane dans tout ce que nous avons dit sur la fonction d'aide de la science et de la technique chez Wiener donc il s'agit du golem la science et la technologie qui nous aident pour Wiener sont du côté du golem commençons par la base qu'est-ce qu'un golem alors dans la mythologie juive le golem c'est une créature façonnée à partir d'argile qu'un rabbin dote d'une sorte de vie grâce à quelques paroles magiques le dernier ouvrage de Wiener qui s'intitule God and Golem qui est paru en 1964 et je vous propose d'en lire le tout dernier paragraphe qui résume bien et l'objet du livre et la raison de ce titre pour le moins mystérieux de la part d'un scientifique disons sérieux voilà ce qu'il en dit ce recueil est constitué d'un ensemble d'essais sur le thème de l'activité créatrice depuis Dieu jusqu'à la machine et par un même ensemble de concepts la machine comme je l'ai indiqué est l'homologue moderne du golem du rabbin de Prague comme j'ai obstinément décidé de parler de l'activité créatrice dans une seule rubrique au lieu de morceler la question dans divers chapitres séparés consacrés à Dieu à l'homme et à la machine je considère ne pas m'être attribué plus que la liberté ordinairement accordée à un auteur en donnant à ce livre le titre de God and Golem donc Inc. Incorporated donc ce livre n'est absolument pas laissé libre d'un scientifique présentant sa conception du divin par exemple quand on le lit il s'avère plutôt décevant de ce côté là je vous avoue qu'avant de connaître ce livre moi avec ce titre je m'attendais à quelques révélations un peu croustillantes sur les croyances religieuses d'un grand scientifique sur sa conception d'être original d'une quelconque transcendance alors il n'en est absolument pas question c'est absolument le propos du livre on se retrouve plutôt devant une réflexion sur nos machines et les capacités de nos machines Wiener dans ce livre aborde trois questions les machines peuvent-elles apprendre deuxième question les machines peuvent-elles se reproduire et troisième question quel rapport doit-on établir entre humain et machine il répond positivement aux deux premières questions dans des développements parfois un peu techniques alors pourquoi parler de Dieu ça semble plutôt embrouiller l'esprit du lecteur d'avoir mis ce God dans le titre ça jette même un soupçon sur ses intentions peut-être qu'on a affaire à une arnaque marketing peut-être qu'il a mis ça pour qu'on achète son livre évidemment ce n'est pas le cas dans le titre Dieu est là plutôt comme modèle pour penser les rapports entre créateur et créature le seul Dieu dont il est vraiment question dans le livre c'est l'être humain lui-même l'être humain créant ses machines leur insufflant la possibilité d'une certaine autonomie d'une sorte de vie une vie réduite à ses éléments fondamentaux l'apprentissage c'est-à-dire l'évolution de ontogénétique et la reproduction évolution phylogénétique l'humain créant des machines reproduit l'acte créateur divin dans un sens métaphorique pour Wiener mais pourquoi crée-t-on des machines pour qu'on crée des machines pour qu'elles nous aident pour qu'elles nous rendent la vie plus agréable pour qu'elles nous protègent selon Wiener elles sont les golems modernes alors reprenons un peu l'histoire du golem dans la mythologie juive je vais citer assez longuement l'histoire du golem telle qu'elle est racontée par Gershom Scholem philosophe historien et théologien juif spécialiste de l'histoire de la Kabbal il fut un temps où il y avait un grand rabbin à Prague son nom était Rabbi Judah Love Ben Bezalel connu dans la tradition juive sous le nom de Maharal de Prague érudit célèbre et mystique la tradition populaire juive lui attribue la création d'un golem cette production du pouvoir magique qui reçoit une forme humaine le robot de Rabbi Love était fait d'argile et avait reçu une sorte de vie qui lui avait été infusée grâce à la concentration d'esprit du rabbin ce prestigieux pouvoir de l'homme ne peut être cependant qu'un reflet du pouvoir créateur de Dieu aussi après avoir procédé à toutes les opérations nécessaires pour ériger son golem le rabbin mit finalement dans la bouche de celui-ci une feuille de papier portant le nom mystérieux ineffable de Dieu tant que ce saut restait dans sa bouche le golem demeurait en vie si l'on appelait on peut appeler vie cette existence le golem pouvait travailler remplir les obligations de son maître et accomplir toutes sortes de corvées à sa place il pouvait l'aider et aider les juifs de Prague de multiples façons mais cette pauvre créature n'était pas capable de parler elle pouvait obéir aux ordres qui lui étaient impartis et les exécuter mais pas davantage tout alla bien pendant un certain temps le golem avait le droit au repos le jour du Shabbat puisque ce jour-là les créatures de Dieu ne doivent accomplir aucun travail chaque Shabbat le rabbin ôtait de sa bouche le papier portant le nom de Dieu et le golem restait inanimé toute la journée il redevenait un conglomérat de cellules d'argile mais un vendredi après-midi le rabbi Love oublia d'ôter le nom de la bouche du golem et il se rendit à la grande synagogue de Prague pour accomplir la prière au sein de sa communauté et pour accueillir le Shabbat le jour tirait déjà à sa fin et le peuple se préparait à entrer dans le jour saint quand le golem commença à manifester la nervosité il se dressa de toute sa hauteur et comme un fou commença à tout déchirer dans le ghetto menaçant de tout détruire les gens ne savaient comment enrayer sa furie un courant de panique courut jusqu'à l'Alpneuschul où le rabbi Love était en prière le rabbi sortit précipitamment dans la rue et rencontra sa propre créature qui semblait hors de ses gonds et devenue elle-même une puissance de destruction dans un grand effort il étendit son bras et arracha le saint nom de la bouche du golem le golem tomba sur le sol et redevint une masse d'argile sans vie donc voilà la mythologie du golem donc vous connaissez peut-être déjà cette histoire j'ai cité entièrement ce long passage donc c'est pas avec la prétention de vous dire plus de choses sur cette histoire ce mythe mais c'est dans un autre but la valeur métaphorique de ce conte populaire est assez claire ce que nous construisons peut nous aider et peut bien se retourner contre nous si nous oublions d'y faire attention si nous oublions l'ordre des choses la technique nous sert nous servons Dieu c'est un peu la morale de ce conte il est question ici de ne pas transgresser certains interdits les interdits peut-être religieux ou tout simplement interdits universels de valeur humaine ce qu'on voudra il nous faut donc nous promunir contre la tentation de l'hubris grec c'est à dire la démesure et pour cela il faut rester humain c'est à dire une créature soumise à des commandements transcendants et non se prétendre l'égal des dieux donc ça c'est la lecture on va dire un peu banale la moralité de cette histoire un peu basique moralité un peu basique mais ce qui m'intéresse ce que je trouve intéressant c'est que ce passage est extrait d'une allocution prononcée par Gershom Scholem le 17 juin 1957 à Réovot ville israélienne et plus précisément à l'institut Weizmann et il prononce cette allocution pour inaugurer la construction du premier ordinateur israélien le Weizak de Chaim Pekeris cette allocution s'intitule le golem de Prague et le golem de Réovot ce dernier étant l'ordinateur en question tel le golem de Prague ce nouveau golem qui est l'ordinateur peut nous aider mais il peut également nous détruire si nous ne sommes pas attentifs à ce que nous lui demandons Scholem cite le nom de Wiener dans ce discours en le plaçant dans la lignée du Rabi Love il nous dit il faut rappeler que le Rabi Love fut l'ancêtre spirituel de deux autres juifs Johann von Neumann et Norbert Wiener qui contribuèrent plus que quiconque à l'entreprise de magie d'où est sorti le golem moderne alors cette figure de golem a plusieurs implications pour Wiener ce golem c'est la machine qui nous aide c'est la prothèse c'est cet ordinateur qui nous aide à calculer qui nous aide à vivre de façon plus aisé plus confortable machine qu'on intègre au jeu humain au monde humain machine humanisée et donc qu'on n'oublie pas de débrancher pour aller à la synagogue d'enlever le papier pour aller à la synagogue et donc pour Wiener aussi qu'on n'oublie pas de débrancher pour ne pas laisser l'ordinateur prendre toute décision finir dans un monde où l'ordinateur prendrait des décisions à notre place mais attention si nous outrepassons certaines limites en intégrant trop profondément la machine dans les affaires humaines en cherchant par exemple à lui faire endosser toutes les responsabilités qu'incombe à une vie proprement humaine nous risquons de nous retrouver dans la situation du rabbin de Prague obligé de débrancher cette machine sauvagement si nous le pouvons encore ici le golem se mue en démon destructeur mais ce n'est pas dû à une quelconque autonomie de sa part une quelconque intelligence ou malveillance Wiener n'a pas peur d'une révolution ou une révolte des machines il n'est pas dans cette pensée là si la machine s'avère dangereuse pour Wiener c'est parce que nous lui donnons nous-mêmes pouvoir sur nos vies et cherchons à ne pas endosser nos responsabilités les machines ne nous dispenseront jamais de penser répète-t-il souvent et il évoque régulièrement dans ses écrits le danger de déléguer à des machines des domaines qui nécessitent des capacités spécifiquement humaines la politique l'économie la guerre l'éthique là les machines peuvent faire ce qu'on leur demande ils pensent surtout à la guerre tel des golems mais le danger est de bien formuler ce qu'on leur demande le danger c'est d'être bien sûr de ce que l'on veut pour illustrer cette idée Wiener cite régulièrement quelques histoires de sorciers de talismans magiques il apprécie ce genre d'histoire il y a par exemple l'histoire de la patte de singe de Monkey Paul donc de l'auteur britannique W.W. Jacobs publié en 1902 que Wiener cite souvent cette histoire met en scène des travailleurs anglais lors d'un dîner je vous la raconte rapidement le fils aîné de la famille va travailler à l'usine et ses parents écoutent leur invité qui est un militaire de l'armée de l'Inde leur raconter des contes indiens ce monsieur leur montre une patte de singe séchée magique selon lui elle permet à son propriétaire de réaliser trois vœux les parents pauvres sont trop tentés ils lui arrachent la patte des mains et émettent un premier vœu celui de recevoir d'une quelconque façon 200 livres sterling malgré les avertissements de leur invité on toque à la porte un représentant de la compagnie pour laquelle travaille leur fils leur apprend que ce dernier vient d'être victime d'un accident à l'usine et vient de mourir voici un chèque de 200 livres sterling comme prime de deuil les parents sont sonnés ils sont effrayés et ils finissent par formuler un second vœu le retour du fils bien-aimé on toque de nouveau à la porte ils ouvrent le spectre de leur fils vient les tourmenter donc ils sont épouvantés ils referment la porte et formulent comme dernier vœu la disparition du spectre alors cette histoire pour Wiener elle illustre la manière dont nos golems nous obéissent littéralement attention à ce que nous leur demandons il nous dit le thème de tous ces récits est le danger de la magie danger qui provient du fait que la réalisation d'une action magique est une affaire singulièrement littérale et que si quelque chose vous échoua en tant que demandeur c'est exactement ce que vous avez demandé et non pas ce que vous auriez dû demander ou ce que vous vouliez dire la magie de l'automatisation et tout particulièrement l'automatisation magique des machines capables d'apprendre inclinera vraisemblablement vers la même littéralité si vous jouez un jeu de guerre simulé en fonction d'une certaine interprétation conventionnelle de la victoire la victoire sera le but à atteindre à tout prix même si cela implique l'extermination de votre camp donc nos machines golems ne nous veulent aucun mal mais elles ne nous veulent aucun bien non plus dit Wiener il ne faut pas oublier cette deuxième phase dans nos rapports à elles elles ne nous veulent rien elles exécutent tâchons de donner les bons commandements alors ce serait simple et un rien banal comme réflexion si la pensée de Wiener s'arrêtait là c'est à dire s'ils se contentaient d'une mise en garde un peu bateau sur l'utilisation de nos machines elles peuvent telles des golems nous détruire si nous nous reposons sur elles pour ne plus avoir à vivre humainement les décisions éthiques les orientations politiques c'est nous qui devons les évaluer les prendre les assumer humainement pas de machine à gouverner possible soit mais la mise en garde de Wiener ne s'arrête pas là le golem c'est la machine mais c'est également une image d'un humain en devenir d'un humain possible il y a un danger d'un devenir golem de l'humain Wiener a peur d'une contamination par la machine la machine est contagieuse l'humain qui travaille dans une organisation machinique l'usine fordienne travaillant à la chaîne tel un rouage dans une grosse machine cet humain risque de se mécaniser de se déshumaniser pour s'intégrer à la machine et perdre donc son identité voilà ce qu'il nous en dit les ouvriers viennent au travail ce sont des êtres humains entiers mais ils ne sont utilisés que comme organes actifs d'un mécanisme surhumain dont le cerveau est ailleurs chez les gestionnaires ils mangent boivent aiment aïssent prennent du plaisir se fatiguent comme d'autres êtres humains mais du point de vue de leur travail leurs facultés et nécessités extérieures ne sont qu'une tare ce bagage inutile est peut-être inséparablement lié à la paire de mains que l'employeur paye mais il ne lui est d'aucune utilité ainsi la question de remplacer ces travailleurs par une machinerie automatique n'est pas celle de remplacer des hommes mais plutôt des demi-hommes des quarts d'hommes ou même des centièmes d'hommes donc nous avons là des pièces de machine et non plus des humains des robots au sens étymologique du terme celui que lui donne capex dans la pièce rure ou robota signifie en tchèque esclave et dans notre cas donc esclave mécanique comme rouage d'une grosse machine exécutant des tâches machiniques répétitives il le dira également dans The Human Use of Human Beings il refait cette comparaison il nous dit quand les atomes humains sont étroitement unis pour composer une organisation au sein de laquelle ils interviennent non selon leur plein droit d'individus responsables mais comme autant de pignons de leviers et de bielles peu importe que leur matière première soit de la chair et des eaux ce qu'on utilise comme élément d'une machine est en fait un élément de la machine donc il y a cette peur d'un devenir golem de l'être humain s'il se laisse contaminer par la machine c'est pour cette raison que Wiener est très attaché à l'idée qu'il faut humaniser la machine ce qui ne veut pas dire lui prêter des traits humains même s'il le fait parfois mais bien l'intégrer dans un projet humain un projet de société d'industrie qui place l'humain et son bien-être sa dignité au centre des préoccupations tout le contraire de l'usine fordienne où l'humain est vu comme un rouage et non comme la finalité de tout cet appareillage il y a chez Wiener une critique du modèle industriel et économique de son époque qui se rapproche fortement de la critique marxiste il ne s'en cache pas d'ailleurs ce qui lui a valu quelques soucis avec le FBI en pleine chasse aux sorcières alors l'automatisation des usines est la solution selon Wiener il faut sortir l'être humain de ce lieu l'en préserver l'usine idéale est vide entièrement automatisée elle redeviendrait ainsi une prothèse pour l'humain et non une source d'aliénation le problème nous allons voir c'est que Wiener joue avec le feu humaniser la machine signifie l'intégrer profondément dans le jeu humain mais également dans le corps humain et donc prendre le risque de cette contagion de cette contamination qui l'effraie Wiener aussi entre le risque pour l'humain de devenir golem donc de devenir un golem pour des grands patrons qui aurait une usine pour laquelle chacun des travailleurs n'est plus qu'un golem sans vie en fait qu'on débranche le dimanche en France le jour où on ne travaille pas le jour du Shabbat à Prague donc il y a le risque d'un devenir golem d'un côté du fait de la mécanisation et d'un autre il y a le risque de devenir cyborg du fait de l'humanisation de la machine alors je parlais de prothèse tout à l'heure du fait que Wiener voyait dans le développement des prothèses une façon pour nos machines de nous être vraiment humainement utiles et bénéfiques donc sentiments compréhensibles au sortir de la seconde guerre mondiale au vu de la souffrance des soldats mutilés revenus du front mais j'avais évoqué aussi la réticence de Wiener à aller trop loin dans le replacement de nos membres déficients ou manquants par des substituts mécaniques il ne faut pas devenir autre chose qu'humain il le répète constamment il ne faut pas devenir cyborg mais si comme nous y autorise Wiener nous nous inventons de nouveaux sens donc il nous le dit il faut s'inventer de nouveaux sens c'est très bien si nous augmentons les capacités de ceux que nous possédons déjà en nous incorporant des machines si nous poussons jusqu'au bout cette logique nous nous retrouvons dans la même situation que celle posée par une grande énigme philosophique qui est celle du bateau de Thésée je vous rappelle un peu cet élément de la mythologie grecque après son combat avec le Minotaur le roi Thésée revient victorieux pour célébrer la mémoire du héros les Athéniens conservèrent son bateau en en remplaçant chacune des planches dès qu'elles furent usées une fois toutes les planches changées le bateau est-il encore le même est-il encore le même c'est à dire est-ce qu'on peut encore l'appeler le bateau de Thésée si plus une seule planche n'est d'origine le changement de la matière du bateau n'implique-t-il pas un changement de son identité donc c'est une question qui a été traité en philosophie par énormément de philosophes de différentes façons et cette question retrouve avec l'avènement des biotechnologies une nouvelle actualité le psychologue cognitiviste Steven Pinker en propose une actualisation à l'ère de la puce électronique il nous dit en gros si on change un par un les neurones biologiques d'un individu et que cela n'altère en rien sa mémoire et son sentiment d'identité pourquoi penser que ce n'est plus la même personne rien dans les idées de Wiener n'interdit ce remplacement global de notre corps biologique par des artefacts technologiques et pourtant le mathématicien semble mal à l'aise avec cette idée même effrayé il reste attaché à la forme générale de l'organisme humain alors Pierre Casunogues s'amuse de cet attachement et imagine que l'on transforme l'être humain mais en gardant cette forme générale si Wiener est sien on va garder cette forme générale et qu'est-ce que cela donnerait donc il nous dit dans la mesure où le cyborg garde une forme humaine on peut bien utiliser des prothèses pour les bras et les jambes des tubes avides pour les neurones du cerveau ou du fil électrique pour les nerfs mais précisément l'être obtenu ce cyborg dont la matière organique aurait été entièrement éliminée resterait-il humain en un sens plausible Wiener aurait semble-t-il répondu négativement à cette question parce qu'elle touche au problème central chez lui c'est l'hypothèse que je vais vous soumettre à présent qui est un problème en fait concernant l'identité humaine Wiener n'a pas peur sérieusement d'une quelconque révolte des machines je vous le disais dû à leur autonomisation ou quoi que ce soit de ce genre là par contre il semble effrayé par la dissolution de l'identité humaine de l'humain il a peur que nous devenions des machines ou il a peur je dirais même que nous ne soyons que des machines donc tout son travail de cybernéticien Wiener a cherché à comprendre le fonctionnement de tout être vivant ou non se comportant de façon intelligente c'est à dire se fixant un but mettant en place des stratégies pour y parvenir rectifiant son comportement en fonction de l'avancée de sa réalisation il a cherché à révéler ce fonctionnement en le faisant jouer dans des mécanismes pour mieux l'appréhender le comprendre chez l'humain mais voilà c'est comme si plus il avançait dans la mécanisation de certaines de nos fonctions pour mieux les comprendre il y a une vision humaniste chez Wiener il veut mieux comprendre l'humain pour cela il nous fait il trouve des dispositifs mécaniques qui permettent de mieux comprendre certaines fonctions humaines mais plus il avance plus il s'effraie de ne rien nous trouver de particulier en fait de spécifique la citation de Catherine Heils que j'avais proposée en exergue du résumé de cette intervention me semble bien illustrer cette idée donc je la recite vous excusez je vous en prie mon accent horrible Catherine Heils qui me dit when I think of him I imagine him laboring mightily to construct the mirror of the cyborg he stands proudly before this product of his reflection urging us to look into it so that we can see ourselves as controlled communication devices differing in no substantial regard from our mechanical siblings then he happens to glance over his shoulder sees himself as a cyborg and makes a horrified withdrawal pour comprendre cet effroi devant sa propre créature tel le docteur Frankenstein effrayé par sa propre création il faut me semble-t-il évoquer à présent quelques éléments biographiques de la vie de Wiener il a été élevé par un père très autoritaire très exigeant vis-à-vis de lui Wiener est un enfant prodige il sait lire à un an il étudie des articles scientifiques à 7 ans il obtient son bac à 11 ans et son doctorat à 18 ans donc de quoi impressionner mais il n'est pas évident de comprendre à qui revient le mérite d'une telle trajectoire est-il tout simplement surdoué comme chacun peut être amené à le penser naturellement à partir d'un tel parcours d'une telle précocité ou bien est-il lui-même la création d'un docteur Frankenstein à savoir son père comme il le laisse souvent entendre dans son autobiographie et comme son père n'a de cesse de lui répéter Léo Wiener est un personnage complexe donc c'est le père il est très dur avec son fils en ce qui concerne ses études Wiener ne va pas à l'école il s'occupe de son instruction et voilà le résumé éclairant qu'en donne Pierre Cassounogues de ces séances scolaires entre le père et le fils telles qu'elles sont racontées par Wiener dans son autobiographie Exprodigy donc Wiener retrace les séances d'algèbre matière pour laquelle il confesse avoir été assez doué la première erreur remplace le père doué aimant par un ange exterminateur l'enfant pleurant terrifié transforme une erreur de calcul en énorme sottise viennent alors les insultes espèces de veaux ânes brutes idiots le père ne donne pas de coups mais lance des mots qui ne sont pas loin des coups Léo Wiener donc son père est persuadé que de cette façon il tire le meilleur de son fils il le crée à l'image de son désir de connaissance de savoir il répétera à plusieurs journalistes venus l'interviewer sur les capacités exceptionnelles de son fils que ce dernier n'est pas si exceptionnel que ça tout réside dans l'éducation qu'il lui a donné voilà ce qu'en dit Wiener dans son autobiographie il soutenait que j'étais un enfant tout à fait moyen qui avait été amené à certains succès par le mérite de son enseignement et par cet enseignement seulement cela eut un effet dévastateur sur moi ces articles affirmaient que mes échecs étaient les miens mes succès ceux de mon père Wiener adulte continuera de souffrir de ces mots comme des coups de cette idée qu'il est l'oeuvre de son père la création monstrueuse de son père il parle souvent de lui-même comme d'un monstre dans son autobiographie par exemple il nous dit le présent ouvrage sera lu d'abord par ce qu'intéresse ce qu'il y a d'inhabituel dans ma carrière et le fait que j'ai été ce qu'on appelle un enfant prodige beaucoup le liront aussi par curiosité pour comprendre ce qu'un tel monstre fabuleux et comment il se voit lui-même le sens pardon le fils se sent fabriqué par son père et le fils fabrique lui-même devenu adulte des monstres des machines humanisées risquant ainsi l'avènement du cyborg des humains mécanisés risquant la golemisation de l'humain les deux figures se rejoignent dans ce miroir effrayant tendu à l'humain par la cybernétique alors une anecdote de l'enfance de Wiener permet d'y voir plus clair il a 7 ans et il vient de lire un article sur la propagation des impulsions électriques dans le système nerveux lecture enfantine lambda 7 ans voilà ce qu'il en dit cet article a éveillé en moi le désir de fabriquer des automates quasi vivants les notions que j'en ai tiré ont survécu dans mon esprit bien des années jusqu'à ce qu'elles aient été supplantées au cours de ma vie d'adulte par l'étude formelle de la neurophysiologie moderne donc ici on a bien un désir bien précoce de fabrication d'un golem d'un automate quasi vivant désir qu'il ne l'a jamais quitté de son propre aveu et désir que l'on retrouve dans une autre anecdote où il raconte comment la naissance de sa jeune soeur à la même époque il a 7 ans à peu près l'a profondément intrigué voilà ce qu'il en dit j'avais l'idée bizarre que si l'on pouvait soumettre une poupée par exemple une poupée faite à partir d'un flacon de médicaments à une série d'incantations on en ferait un bébé donc encore une fois on ne peut pas penser au golem ici Wiener se sent fabriqué par son père et cherche lui-même comme à exorciser cette fabrication en ayant ce désir lui aussi de fabriquer des fils artificiels des mécanismes mimant la vie en donnant forme à une matière en lui insufflant quelques lettres magiques ou plutôt deux chiffres magiques 0 et 1 mais il est effrayé à l'idée que ces machines dans un mouvement de rétroaction disons transforment l'humain qui les crée transforment son essence et le rendent obsolète par exemple il me semble que ce que Wiener a très bien perçu coincé entre le golem et le cyborg ce sont un peu ces garde-fous en fait c'est le dépassement d'une certaine définition de l'humain l'avènement du post-humain alors je dis deux mots de ce post-humain le terme est forgé à la fin des années 70 donc Wiener ne le connait pas mais il le pressent c'est du moins mon hypothèse il pressent à l'avènement de ce post-humain donc à la fin des années 70 le théoricien Ihab Hassan spécialiste du post-modernisme en littérature fait un constat tout à fait original troublant par sa clairvoyance sur l'avenir de la notion d'humanisme voilà ce que dit Hassan nous devons d'abord comprendre que la forme humaine pourrait changer radicalement et devrait être reconsidérée en conséquence nous devons comprendre que 500 ans d'humanisme pourrait prendre fin puisque l'humanisme se transforme en quelque chose que nous devons malgré nous appeler post-humanisme c'est la première occurrence du mot post-humanisme il entend par là que l'humanisme est en train de se transformer en quelque chose de radicalement neuf qui nécessite un nouveau mot ce concept tente de rendre compte de l'effondrement des dichotomies ontologiques qui structuraient jusqu'alors le système de valeurs humanistes sujet objet naturel artificiel homme femme réel virtuel le mot post-humanisme a eu le succès qu'on lui connaît et sa trajectoire n'a pas toujours été fidèle à l'impulsion donnée par Hassan son néologisme met l'accent sur l'effet des nouvelles technologies sur l'image de l'homme il nous dit par exemple l'intelligence artificielle succédera-t-elle au cerveau humain nous n'en savons rien mais nous savons une chose l'intelligence artificielle contribue à transformer l'image de l'homme l'image de l'humain le concept de l'humain alors dans cette définition de Hassan il manque l'idée d'une hybridation humain-machine qui transformerait plus que l'image de l'humain mais son être même le philosophe Peter Sloterdijk va rectifier cette trajectoire sémantique dès 1999 en se demandant je le cite l'évolution à long terme mènera-t-elle à une réforme génétique des propriétés de l'espèce une anthropotechnologie future atteindra-t-elle le stade d'une planification explicite des caractéristiques donc c'est bien la question de la transformation de l'être même de l'humain qui est mise en avant et non seulement celle de son image ou de son concept le mot post-humanisme indique la possibilité d'un dépassement de l'humain à force de transformation Wiener tout en souscrivant à l'idée de transformation de l'être humain par le recours aux prothèses refusait sa conséquence logique à savoir la possibilité de son dépassement donc le mouvement intellectuel paradoxal chez Wiener qui permet techniquement et théoriquement le cyborg le post-humain et tout à la fois le refuse se révèle il me semble être basé sur un problème je vous disais tout à l'heure d'identité de peur de perte d'identité en brouillant les frontières traditionnelles entre vivant et machinique la cybernétique ne laisse plus de prise pour une identité fixe et stable l'humain devineur est un être communicationnel tout comme nos machines c'est un être qui est le résultat le produit de ses interactions avec son environnement il n'y a donc plus de place pour l'âme pour l'esprit pour l'intériorité notre identité dit Wiener je le cite relève plus de la flamme que de la pierre analogie qui me semble parlante puisque la flamme n'est que la réaction à l'environnement s'il n'y a plus d'oxygène il n'y a plus de flamme elle n'a rien de dur à opposer à l'extérieur elle n'a pas de forme propre pour la cybernétique les caractéristiques de la flamme sont celles de l'humain se construisant comme un paterne dans un flux communicationnel permanent alors Wiener oeuvre plus que quiconque à la disparition de la frontière humain-machine et pourtant elle l'effraie il la récuse parce qu'il est profondément humaniste l'humain est au centre de sa réflexion éthique il en vient à le décentrer par un impératif épistémologique mais l'ironie du sort veut que par une espèce de boucle rétroactive boucle cybernétique ce décentrement épistémologique ressurgit au niveau éthique disons que Wiener n'a plus d'argument valable c'est à dire non sentimentaux conservateurs ou d'autorité pour défendre une place spéciale dans ce monde pour l'humain le philosophe Jean-Pierre Dupuis résume bien la situation en comparant les attitudes de Norbert Wiener et de Warren Maculot entre les années 40 et 60 Warren Maculot contrairement à Wiener donc chez Warren Maculot il y a selon Dupuis une profonde cohérence entre le message idéologique et l'oeuvre scientifique l'un comme l'autre auront en fin de compte bien servi la déconstruction de la métaphysique de la subjectivité Wiener en soutenant que la volonté est de l'ordre du mécanisme Maculot en faisant de même avec la perception la pensée et la conscience grâce à eux il est désormais possible de donner des représentations rigoureuses de la notion de processus sans sujet or même s'il ne recourait pas à cette terminologie heideggerienne Maculot lui savait ce qu'il faisait ce n'était manifestement pas le cas de Wiener lorsque après sa rupture avec l'establishement de scientifiques et militaro-industriels il se met à déployer une activité d'intellectuel qui va occuper une portion croissante de son temps c'est un message humaniste qu'il délivre une philosophie de la technique généreuse et quelque peu naïve où l'on reconnaît les thèmes de la neutralité de la technique du mal qu'elle peut faire si on ne la maîtrise pas de la responsabilité du scientifique et de l'ingénieur de l'aide décisive que peuvent apporter les machines à l'avènement d'une société rationnelle je ne partage pas avec Dupuis l'adjectif naïve un message nous dit une philosophie de la technique généreuse et quelque peu naïve je pense que Wiener essaye avec ses moyens de se battre contre quelque chose qu'il a mis en place mais pour appuyer ce propos quand même j'aimerais citer Warren Maculot lui-même Warren Maculot et Norbert Wiener sont les deux figures fondatrices de la cybernétique et vous allez voir que Warren Maculot n'est pas du tout dans ce même élan humaniste que Wiener voilà ce que dit Warren Maculot je n'aime pas particulièrement les gens je ne les ai jamais tellement aimés l'homme pour moi est le plus méchant et le plus destructeur de tous les animaux s'il peut développer des machines qui s'amusent plus que lui-même je ne vois aucune raison pour laquelle elle ne devrait pas prendre le dessus et nous dominer assez joyeusement elle pourrait beaucoup s'amuser à inventer de bien meilleurs jeux que les nôtres on est très loin de Wiener quand même de l'humanisme de Wiener donc Maculot n'a visiblement aucun problème moral avec les idées de transformation radicale de dépassement ou même de disparition de l'humain bon débarras répondrait-il contrairement à lui Wiener grand humaniste cherche à préserver l'être humain et son identité et il me semble que la peur du cyborg chez Wiener découle précisément d'une peur de cette perte d'identité son humain augmenté bardé de prothèses est placé au sein d'une métaphysique cybernétique où l'entropie c'est à dire l'augmentation inéluctable du désordre de la désorganisation qui va mener à la mort thermique de l'univers à l'indistinction la dissolution cette entropie est vue par Wiener comme le mal absolu c'est le destin tragique de l'humanité voué à disparaître de l'univers voué à mourir ça Wiener le reconnaît complètement et dans ce contexte pour lui l'information c'est l'exact opposé de l'entropie elle est une mesure de la quantité d'ordre dans un système elle est le bien et ce manichéisme cybernétique explique bien le rejet de la figure protéiforme du cyborg le cyborg incarne l'indistinction le cyborg on ne sait pas justement s'il est du côté du vivant ou du côté de la machine il incarne cette confusion cette indétermination et Wiener aborde cette indistinction la lecture d'une de ces nouvelles qui est intitulée Scientist Reappears illustre la présence et l'importance du thème de l'identité l'intrigue de cette nouvelle policière repose sur la recherche de l'identité d'un scientifique disparu donc c'est Wiener qui l'écrit une mystérieuse formule mathématique est retrouvée griffonnée sur un coin de table dans un café en Israël elle est retrouvée par hasard par un groupe de scientifiques et une enquête sur l'identité de l'auteur de cette formule s'improvise alors l'intérêt ici n'est pas tant dans l'intrigue en elle-même même si ça pointe déjà vers le thème de la recherche de l'identité une perte d'identité mais dans la forme visuelle en fait du manuscrit de Wiener la nouvelle n'est pas achevée c'est un brouillon qu'a retrouvé Pierre Cassounogues dans les archives au MIT dans les archives de Wiener donc un brouillon tapé par Wiener les dernières pages sont manuscrites et plus l'histoire avance plus les personnages perdent leur identité littéralement c'est à dire la lecture en devient un peu difficile je ne sais pas si vous voyez là où il y a des traits en fait des blancs ce sont différents personnages donc c'est pas un personnage où vous n'avez plus de nom c'est les différents personnages petit à petit comme si Wiener ne savait plus qui mettre comme coupable qui mettre comme interlocuteur enfin petit à petit vous n'avez plus aucun nom dans les dernières pages il n'y a plus aucun nom il n'y a que des blancs comme ça donc c'est assez amusant on se dit peut-être qu'on peut remplir nous-mêmes selon le personnage qu'on aime bien on va faire en sorte qu'il est innocent qu'il soit innocent mais voilà il y a vraiment plus les pages avancent plus Wiener perd l'identité de ces personnages donc voilà on trouve dans ces dernières pages des espaces blancs à la place du nom des protagonistes et la lecture devient très compliquée parce que bon évidemment qui est ce scientifique perdu qui est le meurtrier c'est voilà c'est cet espace blanc donc vous ne saurez pas personne ne saura jamais donc cette oeuvre de Wiener est troublante quand on sait ses propres tourments identitaires donc concernant avec son père cette idée qui serait peut-être lui-même l'oeuvre monstrueuse de son père mais aussi concernant sa judaïté dans son autobiographie c'est quelque chose qui revient souvent Wiener dit avoir su appris qu'il était juif très tardivement il dit l'avoir appris vers l'âge de 15-16 ans donc ce qui est assez étonnant parce que sa grand-mère ne parle que yiddish par exemple mais qu'il ne comprenait pas il ne comprenait pas quelle langue parlait cette grand-mère mais voilà c'est assez étonnant on est assez étonné par et il faut aussi savoir comme petite anecdote intéressante sa mère est profondément antisémite et a des propos antisémites régulièrement à la maison donc voilà tout ça est compliqué Wiener a un trouble a des troubles identitaires et je ne veux pas trop m'aventurer dans une analyse psychanalytique mais on peut y voir quand même peut-être un symptôme de cette peur de perte d'identité ou d'indistinction cette peur est paradoxale chez celui qui laisse entendre que nous ne sommes que des nœuds relationnels sans intériorité inaccessible sans intériorité de pierre la peur de l'indistinction de la disparition de la dissolution dans la machine avec la figure du cyborg peut également expliquer la volonté de contrôle de la cybernétique de Wiener donc c'est bien la science de la communication et du contrôle la figure du cyborg va précisément à l'encontre de cette volonté de contrôle de stabilité du fait de son caractère protéiforme indéfini c'est ce qu'a su par exemple très pertinemment repérer Donna Haraway dans son cyborg manifesto et mettre en avant elle en fait une figure de libération d'émancipation du fait même de cette indéfinition de cette indistinction j'aimerais évoquer un article de Peter Gallison intitulé The Ontology of the Enemy voilà ce que dit Peter Gallison sur Wiener il parle du manichéisme un peu de Wiener ce côté à diviser les choses en deux entre le bien qui est du côté de l'information et le mal du côté de l'entropie Gallison dit peut-être que la désorganisation le bruit et l'incontrôlabilité ne sont pas les plus grands désastres qui puissent nous tomber dessus peut-être que nos calamités viendront de nos efforts en vue de la super organisation du silence et du contrôle le cyborg d'Araway se trouve justement du côté du mal vinérien du côté du bruit du désordre de l'indéfinition productive de liberté grosse de potentialité d'être faisant échouer toutes les tentatives d'hypostase du sujet ici l'identité n'est plus un bloc un carcan mais une possibilité sans cesse renouvelée de différer d'avec soi-même de s'inventer en un sens émancipateur et éminemment politique il était peut-être trop tôt pour Wiener ressortir de la guerre d'accepter cette idée d'une humanité non comme identité mais comme processus bien que sa cybernétique ait jeté les bases d'une réflexion sans précédent sur l'absence d'une quelconque nature ou essence humaine le scientifique philosophe profondément humaniste s'est révélé incapable d'en accepter pleinement les conséquences à savoir l'absence de fondation pour notre identité ou encore la possibilité de se fonder librement à nos risques et périls ce qu'a découvert Wiener et ce qui l'a horrifié c'est qu'il n'y a pas de fondation pour les valeurs humanistes il n'y a pas de raison de préférer de raison ultime je veux dire transcendante de préférer l'humain à tout autre être golem, cyborg ou post-humain pas de raison de considérer l'humain comme moins monstrueux que ses monstres artificiels et selon les termes de Donna Haraway il n'y a pas de fondation il n'y a que des éléphants qui soutiennent d'autres éléphants et ainsi de suite jusqu'en bas comme l'avance aussi Catherine Hiles Wiener cherche à défendre la définition du sujet libéral hérité de la philosophie des lumières il cherche à faire de la machine un compagnon de vie respectueux de la dignité humaine ce qu'il n'a pas vu c'est que ses travaux ont immanquablement mené à saper les fondements de l'humanisme à autoriser l'avènement d'un post-humanisme celui qui a enjoigné ses contemporains à ne pas fuir devant les responsabilités a peut-être manqué la sienne celle qui le lie de façon irremédiable à l'avènement du nouvel ère la nôtre où se multiplient les centres de recherche en éthique robotique où des humains ont décidé de s'auto-proclamer cyborg je pense à Nils Harbisson à Kevin Warwick ou d'autres encore revendiquent l'augmentation l'hybridation avec les machines une nouvelle ère assurément post-humaine où l'identité se bricole se trafique se hack plus qu'elle ne s'hérite nous vivons cette ère tant crainte parvineur je ne sais pas si vous avez appris il y a deux jours je crois il y a un cyborg donc une intelligence artificielle nommée Sofia en Arabie Saoudite qui a acquis la citoyenneté saoudienne et tout a un problème véridiquement elle est saoudienne elle a la citoyenneté donc je ne sais pas si elle a le droit des femmes qui va avec le cyborg féminin elle a eu l'autorisation de ne pas être voilée c'est obligatoire en Arabie Saoudite parce que ce n'était pas elle a une ce n'est pas une femme c'est la figure féminine mais ce n'est pas une femme donc époque quand même compliquée je me demande ce que Wiener aurait pensé de tout cela donc ce qui semble effrayer Wiener dans l'idée d'indistinction c'est que nous puissions en fait être aussi monstrueux que nos machines que nos créatures hybrides mais c'est justement ce qui enthousiasme Donna Araoui cyborg l'un des premiers post-humains est selon Thierry Ocquet le révélateur de l'impureté de notre sort nous sommes tels les golems terme qui signifie inachevé en hébreu nous sommes des moments de l'évolution et non le sommet ou la finalité et le cyborg révèle notre nature monstrueuse ce qui en nous ne se laisse pas ranger dans des cases bien définies et je voudrais conclure sur une citation de Thierry Ocquet qui est tirée de Cyborg Philosophie donc voilà ce qu'il nous raconte en 1603 Scipion 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 Duplex rappelait que le monstre est admonestemens il nous admoneste et nous avertit signe de péché punition divine manifestation de l'ire céleste le monstre naît de l'oubli de la discrétion d'espèce liqueur séminal versé dans un vase inadéquat le monstre révèle qu'ici on a fauté il met au jour ce qui entra Darwin que l'espèce n'est garantie par aucun critère naturel susceptible de l'asseoir ou de la garantir que l'hybride est toujours possible l'un a beau se garder de l'autre il n'est jamais donné seul il s'affirme toujours sur un sol infesté de contestation et de contamination les beaux rêves de pureté à peine formulés s'effondrent déjà le premier terme ne se donne jamais sans ses formes dégénérées sans la multiplicité de ses masques de ses ratages de ses entrecroisements Cyborg et de Silla l'inné crut pouvoir dessiner quatre variétés d'homo sapiens américain européen asiatique africain Buffon voulut dissoudre cette puissante tétrade au moyen de l'unité l'homme blanc en Europe noir en Afrique jaune en Asie et rouge en Amérique n'est que le même homme teint de la couleur du climat mais l'harmonieuse tétrade l'innéenne se dissipait d'elle-même l'inné dut ajouter à sa belle division une cinquième entité l'homme monstrueux monstruosus seul en son genre et surtout solo arté seulement par art cyborg toujours cyborg déjà dans l'ombre dérangeant les belles machines de la pensée du elle je vous remercie de votre attention merci